Je pense qu'il y a eu du mieux. On va dire qu'on était dans une situation difficile. L'arrivée du nouveau coach, forcément, ça a amené un nouvel élan. Peut-être aux entraînements, plus d'agressivité pour pouvoir se montrer, etc. Je pense que ça a tiré le groupe vers le haut. Et voilà, on connaît à chaque changement d'entraîneur, il y a toujours un petit déclic. Et voilà, je pense que ça a été ce déclic. On a eu l'envie aussi à domicile de mettre de la pression, de mettre beaucoup d'envie, de ramener le public avec nous. Et oui, c'est ce qu'on a su faire le week-end passé. C'est une méthode un peu différente. Il a axé beaucoup sur l'agressivité, l'envie d'aller cadrer le porteur, d'être agressif. De jouer au maximum vers l'avant, quitte à étouffer après l'adversaire un peu plus haut. Donc voilà, je pense que c'est un peu ça sa philosophie de jeu. C'est vrai qu'il est beaucoup sur notre dos. Il a beaucoup axé sur l'agressivité, mais pas que défensive. Aussi, la volonté d'attaquer, de faire mal, de marquer des buts, l'exigence par rapport à ça. Et oui, c'est vrai qu'avec l'apport de son staff aussi, on sent qu'il y a une envie, un projet qu'ils ont su nous transmettre dès le premier match. Non, je ne le sens pas comme ça. Je pense que justement, je vois vraiment comme un match de championnat avec la volonté d'enchaîner ce qu'on n'a pas fait cette année. Aller chercher un résultat là-bas, confirmer ce qu'on a montré de bien à domicile. Jouer avec la même envie et aussi essayer de distancer nos adversaires directs. Non, c'est clair, parce que c'est vrai que cette année, on en a eu des belles victoires. On pensait un peu qu'on allait se relancer, qu'on allait enchaîner et on n'a pas su le faire. Donc là, il y a le nouveau coach, on a fait un très bon premier match. Mais il ne faut pas s'enflammer, il faut continuer. Et de toute façon, si on veut s'éloigner de la zone de relégation, c'est en enchaînant les bons résultats sur plusieurs week-ends. C'est un peu ça. C'est vrai qu'après Brest, victoire 7-0, on pensait que la saison était enfin lancée, qu'on allait pouvoir enchaîner, mais on n'a pas su le faire. En fait, à chaque grosse victoire, après, on a enchaîné sur 2-3 défaites. Donc forcément, ça nous a replongé au classement. C'est pour ça, là, je pense que j'espère qu'on a appris nos leçons. Enfin, on a appris des leçons et qu'on a appris de nos erreurs. Et que là, on va pouvoir justement enchaîner. Surtout qu'on sait que sur les prochains mois, sur les prochains matchs, on n'a que des confrontations directes. Donc si on fait des bons résultats, on peut peut-être s'éloigner de la zone rouge et avoir une fin de championnat un peu plus tranquille. Cette fois, dans le football, c'est dur d'expliquer. On est plein de bonnes volontés, on met l'application, on fait des bons matchs la semaine d'avant. On fait des bons entraînements, mais c'est dur d'expliquer. Et peut-être une forme de relâchement, je ne pense pas, parce qu'en tant que joueur, on sait très bien l'importance d'enchaîner. Mais c'est vrai que cette année, on n'a pas su le faire. Donc on va voir ce week-end. Bah oui, clairement. Depuis la trêve après la Coupe du Monde. Je me suis senti bien à la prépa physiquement. Vraiment, je ne m'étais jamais senti aussi bien. J'avais l'impression d'avoir passé un cap, de pouvoir répéter plus de courses à haute intensité. Déjà sur le plan physique. Et puis après, d'avoir été mi-titulaire dès les premiers matchs à Mico, puis en championnat, ça m'a donné plus de confiance. Et je pense que ça se ressent sur le terrain. Je prends plus d'initiative, je trouve plus mon rôle dans l'équipe. Et voilà, j'espère que... J'avais eu une bonne passe aussi en fin de saison dernière, mais j'avais un peu rechuté. Donc là, j'espère garder ce niveau, le maintenir et même l'élever jusqu'à la fin de saison. Oui. C'est vrai que depuis que je suis ici, c'est un peu ce qu'on m'a rabâché. On m'a rabâché. Et des fois, c'est un déclic, je pense. J'avais conscience qu'il fallait que je mette plus d'agressivité, plus d'impact. Et je pense que ça coïncide aussi avec le fait que je sois mieux physiquement. Donc forcément, je peux mettre plus d'intensité dans mes courses, à la récupération. J'ai moins de retard quand je défends. Je peux plus pousser pour rattraper l'adversaire quand je défends aussi. Donc oui, c'est un ensemble de choses. Et aussi, j'ai plus de repères maintenant, le fait d'enchaîner. J'ai quelques petites routines, entre guillemets, sur le terrain, plus de repères. Oui, clairement. Déjà, parce qu'il m'a lancé. Il n'a pas eu peur de me mettre titulaire dès son premier match à la reprise, contre l'Orient. Et aussi, je pense que c'est un milieu de terrain. Il m'a un peu aiguillé. Mais souvent, c'est plus par des actes. Parce que des fois, le coach va beaucoup nous parler, etc. Mais les actes, c'est plus fort souvent que les mots. Et là, il m'a donné l'opportunité de m'exprimer en donnant quelques outils, quelques conseils. Et donc forcément, ça m'a beaucoup aidé. Déjà, c'est l'un de ceux qui a axé aussi sur l'agressivité. Après, c'est des placements sur le terrain, défensivement, mieux me placer pour être au contact de l'adversaire, pour récupérer plus de ballons. Après aussi, avec le ballon, me mettre dans des zones où j'aurai un peu plus de temps pour distribuer, pour faire vivre le ballon. Et voilà, c'est ça, en gros, les conseils. Aussi, je pense que ce qui m'a aidé, c'est que j'ai une bonne relation aussi avec Benoît. Le prépa physique qui m'a donné beaucoup... En fait, qui m'a dit clairement ce qu'il fallait que je travaille, mes points faibles physiquement. Et il était souvent derrière moi. Et je sentais vraiment qu'il avait cette envie de me faire progresser. Et il m'a poussé, il m'a poussé. Et au final, ça a très vite payé. Donc là-dessus, je suis un peu reconnaissant aussi. Et après, voilà, c'est le travail aussi. Peut-être cette coupure qui m'a fait du bien, je ne sais pas, de reprendre une nouvelle prépa. Ouais, un petit peu. De base, en fait, moi, je suis formé numéro 10. Donc, j'étais formé au stade René. Donc, on avait souvent le ballon. Je n'étais pas trop habitué à défendre. Et puis après, de par mon profil, ma taille, mes qualités techniques, j'ai compris et on m'a dit que je pense que ce serait mieux si je descendais un peu plus bas sur le terrain. Et que, voilà, ce qui me manquait, c'était cette agressivité, cette capacité à récupérer des ballons. Et, voilà, de par mon profil, après, les autres qualités, je les avais. Et donc, il m'a fallu un peu de temps. Et aujourd'hui, j'ai un peu plus de repères. Ça, c'est poste. Ouais, peut-être. Après, méchant, ça ne veut tout rien dire. Mais je mets un peu plus d'impact. Voilà, après, je pense que ça se voit. Et, ouais, c'est plus l'agressivité. Après, méchant, moi, je ne suis pas méchant. Mais sur le terrain, ouais, j'essaie de mettre un peu plus d'agressivité, d'impact, tout simplement. Non, ben, forcément, ça fait plaisir. Ouais, mon père, il a fait une très, très belle carrière. J'espère m'en rapprocher. Après, c'est sûr que lui, il me donne des conseils par rapport à ce qu'il a vécu. Donc, c'est normal que sur certaines attitudes, sur des choses, on retrouve quelques similitudes. Après, c'est différent quand même parce que lui, il était peut-être un peu plus offensif. Ce n'était pas tout à fait le même profil. Mais, ouais, j'essaie de... Souvent, quand on me parle de mon père, on me parle de son agressivité. On me dit, voilà, si tu as son agressivité et tout. C'est ce que les gens ont beaucoup retenu. Et donc, voilà, j'essaie de m'en rapprocher un petit peu. Ben, pas vraiment. Déjà, on joue à deux. Et j'aime bien me projeter quand même. Essayer d'accompagner les attaques. Après, voilà, je pense qu'il faut que je complète mon jeu. Je pense que quand je signais ici, je sais que c'était une possibilité, voilà. Que, notamment, Bruno pouvait m'en recruter parce qu'il me voyait potentiellement aussi pour jouer à ce poste. De par ma taille, ma qualité technique, etc. Je sais qu'il me voit aussi potentiellement comme une sentinelle. Mais à l'heure actuelle, non. La façon dont on joue, etc. Je pense pas. Non, je trouve pas. Au contraire, je trouve que ça apporte un équilibre, en fait, dans l'équipe. Un peu de... Quand on arrive, quand on a un nouveau joueur, qu'on vient d'un autre club, au contraire, ça crée des affinités. Il y a des joueurs de notre âge qui ont vécu sensiblement les mêmes choses. On a un peu les mêmes soucis dans l'équipe, les mêmes problèmes. Donc, on peut en discuter. Et justement, je trouve que c'est plus une force que... Ouais, plus une force. Sous-titrage Société Radio-Canada